Pour soutenir les entreprises avec la réglementation fédérale concernant le bannissement de certains articles de plastique à usage unique, la CCITB a mis sur pied le projet vers un tournant responsable. Les entreprises auront entre autres accès à de l'accompagnement personnalisé, des outils en ligne, de la formation ainsi qu'une série de capsules informatiques. Pour s'aider dans ce mandat, la CCITB est allée chercher l'expertise de Synergie économique Laurentide, leader régional en économie circulaire. Dalina Deige, on se retrouve aujourd'hui pour la capsule concernant les bonnes pratiques pour choisir les différentes options. J'ai fait mes petites recherches et il semble en avoir vraiment beaucoup. Est-ce qu'elles sont toutes équivalentes? Quand on parle de gestion de déchets, la meilleure option c'est toujours de réduire. On devrait réduire, réutiliser, après ça recycler. Si ce n'est pas possible, on le valorise ou on l'envoie à l'élimination, mais on devrait toujours penser à réduire. Des petits trucs pour réduire, c'est d'utiliser de la vaisselle durable en restaurant quand c'est possible. Quand on n'a pas l'option d'utiliser de la vaisselle réutilisable, on devrait aller vers les options de fibres végétales. Si on n'a pas le choix d'utiliser du plastique, on devrait regarder pour que le plastique ait au moins un pourcentage de plastique recyclé. Si on prend du papier et du carton, il y a des certifications pour s'assurer que la ressource a été gérée comme il faut, la certification FSC. Si c'est possible aussi, inclure du contenu recyclé. C'est le cas de plusieurs sacs de papier. Bien évidemment, favoriser les options qui sont faites au Québec. On a beaucoup de fabricants d'articles de papier, de boulot, mais aussi de plastique recyclé au Québec. N'oubliez pas de communiquer à vos clients les changements que vous avez faits. Si tous vos contenants sont en plastique recyclable, pensez à le dire. Si les contenants sont en fibre végétale et sont compostables, c'est une bonne option. Vous devriez le publiciser aussi. Puis surtout, si les clients peuvent apporter leurs contenants ou leurs ustensiles, ils devraient le savoir. On a créé des fiches pour vous aider avec ça. Ils sont disponibles sur le site Internet du projet. Super! Merci beaucoup, Nadège! Très plaisir! Qu'est-ce qu'en dit la communauté d'affaires? Connaissez-vous des façons de faire pour réduire les articles à usage unique qu'on utilise dans les commerces? Simplement en demandant s'ils en ont besoin ou pas déjà. La consigne en est une bonne façon. D'apporter nos propres contenants aussi, c'est une autre bonne façon. Si on peut proposer une fourchette compostable, mais si on utilise ceux qu'on a à la maison, je pense qu'on vient déjà de régler une bonne partie du problème. On a fait un choix, dans le fond, qu'on voulait. Qu'aucun client mange avec des ustensiles jetables ou du moins recyclables sur place. De favoriser les produits compostables. Allons à la rencontre d'entreprises ayant déjà fait le virage vert. Moi, c'est Mathieu Charbonneau de Lait Charbonneau et Ferme Bachalet. Je suis un des copropriétaires de la ferme et de la laiterie Lait Charbonneau. On est moi, mon frère et ma soeur. C'est une entreprise familiale. On est de la relève agricole. On est établi depuis 13 ans. Ça a parti avec la ferme laitière. Depuis maintenant un an et demi, on a démarré une nouvelle aventure qui est la transformation alimentaire. Pour faire du lait en bouteillé, yogourt, fromage, fromage en grains, une panoplie de produits dérivés du lait. Nous autres, comme on est une jeune entreprise dans la transformation alimentaire, on est parti déjà avec une optique que l'écoresponsabilité, c'était quelque chose qui était non seulement dans l'air du temps, mais dans l'intérêt général de la population. C'est certain qu'au niveau de la consigne, quand on a des produits consignés, il faut qu'on ait des bouteilles qui sont peut-être d'un peu meilleure qualité. Ça fait que c'est sûr que ça vient augmenter le coût de ton produit, mais les clients sont au rendez-vous, parce qu'ils sont heureux de participer à l'effort d'écoresponsabilité. Je m'appelle Annick Lemelin-Lagacé, je suis la propriétaire de la station Vrac à Rosemère, une épicerie biologique zéro déchet. Donc, notre objectif est d'accompagner la clientèle dans leur transition écoresponsable en leur offrant des produits alimentaires, ménagers et corporels sans emballage. Au niveau des emballages qui ont été évités, des rebuts puis de la récupération, on a fait le calcul la première année, la deuxième année. Rendis à la deuxième année, on était à plus de 100 000 emballages qui étaient évités des rebuts puis de la récupération. Ce qui nous a poussé à aller vers une option plus éco-responsable, bien sûr, c'est de diminuer les déchets dans les familles. Donc, pour nous, ça ne faisait pas de sens, bien sûr, d'avoir des emballages à usage unique. C'est pour ça qu'on utilise des sacs en papier compostable en guise d'emballage, parce que, bien sûr, ça serait faux de dire qu'on peut éliminer tout, 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 tout. Au niveau des clients, quand ils arrivent en boutique, s'ils n'ont pas leur propre contenant qu'on va peser et remplir, à ce moment-là, il y a différentes options qui s'offrent à eux. On met à disposition des contenants récupérés, sinon il y a des pots en verre qui peuvent se procurer à l'achat, qu'on va bien sûr encourager à récupérer par la suite. Souvent, ce qu'on offre déjà emballé, c'est parce que le vrac est disponible aussi ou le pot est en consigne. Au niveau du fonctionnement avec nos fournisseurs, donc nous, on paie un coût pour la chaudière. Le coût nous est remboursé quand on retourne à l'entreprise cette chaudière-là. On évite non seulement l'emballage en boutique pour la clientèle, mais on évite l'emballage pour l'entreprise qu'il reçoit, puis pour l'entreprise qu'il conçoit aussi. Donc, eux aussi, ils voient le bienfait à ça, puis ils l'ont même appliqué avec d'autres partenaires d'affaires. Je pense aussi que les entreprises pourraient gagner à offrir un modèle comme celui-ci à la clientèle. Le fait d'offrir des produits consignés, ça va ramener la clientèle vers le commerçant parce que les gens vont vouloir se faire rembourser la consigne, vont revenir dans l'entreprise. Un produit en contenant de verre, ça amène une valeur aussi au produit. Puis aussi, ça peut être bien, ça peut amener une identité à l'entreprise, c'est de dire une boulangerie qui va offrir ses pains dans un sac réutilisable. On peut dire, vous le prenez sans sac, on vous offre un rabais, prenez votre sac réutilisable. Tous les moyens sont bons, là, vraiment, pour encourager les gens à faire le pas. Pas juste dans une épicerie zéro déchet comme la nôtre, là, vraiment, ça peut être partout. C'est simple, il faut juste s'asseoir et réfléchir, puis après ça, avoir les bons arguments pour convaincre notre clientèle. Si vous êtes une entreprise de Sainte-Thérèse, Boisbriand, Blainville, Rosemeyer ou Saint-Anne-des-Pleines, n'hésitez pas à contacter NADGE pour un accompagnement personnalisé et gratuit. Vous trouverez également tous les outils disponibles et les capsules sur le site de la CCITB.